Malgré sa peur des araignées et poussée par sa curiosité, Cristal décida de passer en premier. Le grenier était sombre et poussiéreux. Elle appela Snijek, qui avait toujours sa lampe frontale. Il avança en trottinant et éclaira les lieux. Il y avait beaucoup de cartons, de vieux jouets qu'elle se souvenait avoir utilisés puis cassés quand elle était plus petite. Elle aperçut également de vieilles peluches et des boîtes d'archives plus ou moins intactes. De vieux papiers s'en échappaient par ici, par-ci, par-là. Elle s'arrêta pour regarder tout se débarras et soudain, elle se sentit poussée en avant. « Hé ! » cria-t-elle. « Oh, pardon ! » répondit Marie-Ange. « Je regardais les tableaux là-bas et je n'ai pas vu que tu avais stoppé. » « Fais attention, j'ai eu peur. » « Oui, oui, viens, on va voir les tableaux. » Les deux amis se rapprochèrent des tableaux que l'on découvrait posés contre le mur du grenier. L'un d'entre eux était très grand. Il était un peu dissimulé derrière un carton. « Aide-moi à pousser le carton ! » demanda Cristal à Marie-Ange. Elle réussit à dégager le grand tableau. Il représentait une femme. Il semblait ancien. La personne représentée devait avoir vécu il y avait longtemps. Cristal se rapprocha du tableau et posa la main sur le cadre. C'est alors que brutalement, le tableau se déroba sous la main de Cristal. Et une trappe apparut dans le plancher. Emportée par son mouvement, Cristal essayait de se retenir à un carton. Proche qui se déchira, elle ne put se rattraper et bascula en avant. Et elle se sentit glissée sur du métal comme un toboggan sans pouvoir s'arrêter. Il devait y avoir une paroi qui dissimulait ce toboggan. Elle l'avait découvert. Sa frayeur était dépassée par sa stupéfaction. Que se passait-il ? Où allait-elle ? Mais la vitesse finit par ralentir. Le toboggan se redresse. Elle s'arrêta lentement et se retrouva assise par terre sur le sol dans le noir. « Cristal ! » entendit-elle criant loin. C'est parti ! » « C'est parti ! »